Chers adhérents, chères adhérentes, chers partenaires, chers invités, je vous remercie de votre participation ce soir à la cérémonie des vœux de l'Association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée. Comme Antoine de Saint-Exupéry l'avait écrit, l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Alors, élaborons nos stratégies et soyons prêts pour la reprise. Pour cette nouvelle année, je souhaite que la SEM soit acteur du dynamisme économique territorial. Participons à œuvrer tous ensemble au partage des savoirs et des relations commerciales sur notre territoire. Je vous souhaite une santé de fer pour tous et vos proches, de la sérénité, de la créativité et bien sûr de la réussite. Et je vous remercie d'être présents ce soir. On va pouvoir passer au deuxième temps que vous attendez tous, à savoir la conférence que l'on vous propose ce soir, animé par Vincent Desportes, général de division de l'armée de terre, professeur HEC et Sciences Po, conseil en stratégie et leadership depuis plusieurs années, sur le thème « Pensez, stratégie, sortir de la crise ». Je vous laisse la parole. Bonsoir Mandrine et bonsoir Vincent. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, très directement, je vous pose la première question. En fait, tout à l'heure, on échangeait sur la situation actuelle et vous me disiez à quel point, en fait, elle renforçait votre obsession pour la stratégie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, merci, merci, merci Catherine. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire la présidente. D'abord, elle dit sortir de la crise, mais je crois qu'il faut en sortir la tête haute. Et là, je voudrais juste citer Churchill avec cette situation formidable qui dit une crise est quelque chose de trop important pour la gâcher. Et je crois qu'effectivement, le réflexe, c'est d'en tirer le meilleur. Je crois que c'est comme ça, effectivement, qu'on la rendra utile. Et puis, j'aime évidemment beaucoup la citation de Saint-Exupéry qui a été faite où Saint-Exupéry nous dit, en gros, l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il faut le vouloir et le rendre possible. Et en disant ça, au fond, il résume ce qu'est la stratégie. La stratégie, c'est profondément avoir un désir d'avenir, comme d'autres l'ont dit, mais un désir d'avenir et le vouloir intensément pour y parvenir. Alors, vous me posez la question de savoir pourquoi moi, je suis devenu un obsédé de stratégie, fondamentalement parce que je suis soldat. J'ai été soldat 40 ans et donc j'ai côtoyé la mort. J'ai côtoyé la mort qui, pour nous, est la première hypothèse de travail. Et donc, ça m'a amené à me poser des questions. À quoi ça sert, ce truc-là ? Et puis, je suis historien militaire, donc j'ai bien compris qu'on pouvait verser des milliers d'hectolitres de sang sur les champs de bataille et que souvent, ça ne servait pas à grand-chose. Alors, comme on aime nos soldats, comme on aime les gens qu'on commande, forcément, un chef se pose des questions. À quoi ça sert tout ça ? La réponse, c'est que ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas donné du sens. Et alors, je me suis dit, l'important, ce n'est pas d'être bon en technique, ce n'est pas d'être bon en tactique, c'est de réfléchir à la stratégie. Et je me suis dit, d'une part, que la stratégie était fondamentale parce que c'est elle qui permettait de donner du sens à nos actions de tous les jours. Et que, d'autre part, le rôle du leader, ce n'est pas d'être bon en technique, ce n'est pas d'être bon en tactique, c'est de prendre de la hauteur et de penser stratégique. Et donc, à partir de là, j'ai consacré toute la fin de ma carrière à la stratégie. J'ai terminé ma carrière en commandant l'école de guerre, qui est l'école où on forme les généraux et les amiraux. C'est-à-dire, on prend les meilleurs tacticiens sélectionnés sur des concours très difficiles. Et puis, on essaye d'en faire des stratèges. C'était des commandants de sous-marins, des commandants de bataillons, des commandants d'escalier qui étaient très bons pour réaliser des actes techniques. Mais quand vous passez leader, c'est-à-dire officier général, alors vous devez non pas être capable de gagner la bataille, mais de gagner la guerre, c'est-à-dire de passer au niveau de la stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand j'ai quitté les armées, je me suis dit que je devais faire profiter de mon expérience d'autres, parce que j'avais une assez grande expérience dans ces choses-là. Donc, je me suis tourné vers la jeunesse. Et c'est pour ça que depuis plus de dix ans, j'enseigne la stratégie à Sciences Po, à HEC, à Dauphine, et que j'ai créé un conseil en stratégie d'entreprise, parce que je crois que c'est important d'aider ceux qui sont en permanence, qui sont dans l'action immédiate, à lever la tête et à penser stratégie, c'est-à-dire à remplir véritablement le rôle. Alors, stratégie, stratégie, c'est un terme par ailleurs qui est très utilisé, presque galvaudé, je dirais presque. Est-ce qu'on peut commencer, puisqu'on en parle, à le définir ? Alors, vous avez tort, Catherine, parce qu'il n'est pas presque galvaudé, il est totalement galvaudé. C'est-à-dire que tout est devenu stratégique, au confond stratégique et important, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Donc, je crois que c'est important de réfléchir à ce qu'est la stratégie, parce que si on ne sait pas, on n'en fait pas, on fait autre chose. Et en général, les gens font de la technique, de la tactique, et pas de la stratégie. Alors, la difficulté, c'est que c'est un objet intellectuel assez difficile à appréhender. Et d'ailleurs, si vous achetez des livres de management, vous trouverez en gros une définition par livre. Personne n'est véritablement d'accord sur ce que c'est. C'est pour ça que, plutôt que de définir ce qu'est la stratégie, moi, je préfère parler d'attitude stratégique. Qu'est-ce que c'est que d'appréhender un problème stratégiquement ? Qu'est-ce que c'est que de jeter un regard stratégique sur le monde ? Et c'est pour ça que j'adore parler d'attitude stratégique. On voit un leader, il a ou il n'a pas une attitude stratégique. Et je donne une image, je trouve que la meilleure image, c'est ce que j'appelle la skipper attitude. Alors, on a vu nos marins qui sont arrivés hier soir, là, et on imagine ce qu'ils ont vécu. Évidemment, quand ils ont quitté les sables d'Olonne, il y a maintenant deux mois, d'abord, ils ont fait quelque chose en sachant où ils allaient. Ils savaient qu'ils avaient le tour du monde à faire et à revenir aux sables d'Olonne. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait a été guidé par un objectif final qui était d'arriver à ce point-là. Et c'est bien parce qu'ils avaient un objectif clair qu'ils pouvaient juger les ventes et les courants, essayer de prendre des options. Ils n'auraient pas eu d'objectif clair, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la première idée de la skipper attitude. Tant que je n'ai pas défini clairement l'endroit où je veux aller et le chef d'entreprise doit le faire, alors je ne peux pas faire de stratégie. Mais faisons du conseil en stratégie d'entreprise depuis presque dix ans maintenant, je vois des chefs d'entreprise qui me disent qu'on voudrait faire de la stratégie avec toi. Très bien, je lui dis où tu veux être en 2025 ? Je ne sais pas. Alors, je lui dis j'en fais pas parce que je ne peux pas. Donc, je commence à travailler avec lui sur la définition de son ambition. Tant que je n'ai pas ce point d'ancrage dans l'avenir, il est absolument impossible de faire de la stratégie. Qu'est-ce qu'il fait, notre skipper ? Il fait ça. Ensuite, il va définir un projet. Quand ils ont quitté les sables d'Olonne il y a deux mois, ils se sont dit je vais passer par-li, par-ci, par-là, etc. Ils ont bâti un projet avec deux certitudes. La première, c'est que ce projet ne marcherait pas parce que les tempêtes qu'ils allaient rencontrer ne seraient pas les tempêtes qu'ils avaient anticipées. Et la deuxième, qu'ils devraient l'adapter en permanence. Donc, j'ai un point d'arrivée pour faire de la stratégie. Je fais non pas un plan parce que les plans meurent toujours immédiatement, mais un projet suffisamment large que je vais adapter en fonction des vents et des courants. Et je ne peux donner de sens à ces vents et à ces courants que parce que j'ai ce projet et que parce que j'ai ce point d'ancrage. Et au fond, ça résume assez bien la stratégie. Ce point d'ancrage, je définis ensuite le chemin pour y aller avec des voies et des moyens, mais c'est un projet et non pas un plan. Mais grâce à ça, je peux tirer parti des opportunités, voir si un vent est favorable ou pas. La stratégie, elle est d'abord cette skipper attitude. Ok, très bien, ça nous éclaire déjà. Et alors, mais alors, d'où vient la stratégie ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a pensé stratégie ? D'où c'est parti ? Ce n'est pas une question très sympa parce que je me la suis posée très longtemps et je ne savais pas. Et mes étudiants, si on se pose, il y a chaussé, mais ils disent, ça vient d'où ce truc-là ? Et j'avoue que j'avais des réponses un peu dilatoires parce que je ne savais pas. Donc, j'ai fini par chercher et j'ai trouvé. Et j'ai trouvé, alors c'est intéressant, parce que j'ai trouvé que la stratégie était née au même moment. Elle n'est pas née dans l'entreprise, la stratégie, puisque l'entreprise n'entre en stratégie qu'au milieu des années 60. Avant, elle ne fait pas de stratégie, l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans un marché de la demande. On est dans un marché, quand vous fassiez un bon réfrigérateur ou un mauvais réfrigérateur, vous avez quelqu'un qui vient vous l'acheter. Et puis, au milieu des années 60, on va rentrer dans un marché de l'offre. C'est-à-dire que c'est un marché de rééquipement. Et donc, il va falloir non pas être bon, mais être meilleur que l'autre. C'est-à-dire que l'entreprise, et c'est très intéressant, l'entreprise entre en stratégie quand elle entre vraiment en compétition, face à d'autres qu'elle ne connaît pas vraiment et dont elle ne connaît pas véritablement les intentions. Le deuxième élément pour lequel l'entreprise entre en stratégie, c'est parce qu'elle va véritablement entrer en incertitude. Pourquoi est-ce qu'elle entre en incertitude ? Parce que c'est la fin des accords d'Orbetton-Wood. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, l'argent varie, etc. On ne peut pas avoir de certitude sur les taux de change, ce qui change énormément de choses. Et puis, le cours des matières premières va devenir volatile. C'est les crises du pétrole de 73 et 78, je crois. Et donc, l'entreprise rentre en stratégie parce qu'elle rentre en compétition. Et la stratégie est fondamentalement une compétition où elle n'est pas. Si je n'ai pas de compétiteur, je ne fais pas de stratégie. Et d'autre part, elle va rentrer en incertitude au milieu des années 60. Mais la stratégie est née largement avant. Et alors, j'ai regardé, elle est née à deux endroits de la Terre opposée, la Chine classique et la Grèce classique. Alors, on passe deux minutes à regarder ça parce qu'en regardant pourquoi, où est née la stratégie, on comprend ce qu'elle est fondamentalement. Alors, on est en Chine, on est au temps des royaumes combattants. C'est-à-dire que le premier empire chinois, né à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, s'est détruit parce que les vassaux se sont déchirés l'empire. Et l'empire s'est transformé en sept ou huit royaumes combattants qui portent des noms chinois. Et Qin, Chen, Qing, je ne connais pas tous parce que c'est un peu compliqué. Et que veulent ces gens-là ? Comme un chef d'entreprise normal, ils veulent conquérir l'intégralité du marché pour devenir empereur. Et donc, chacun des sept rois a un désir d'avenir, devenir empereur. Quelle est leur difficulté ? Et donc, on retrouve là le fait générateur de la stratégie qui est l'ambition. Le stratège est un homme résolu qui veut quelque chose. Il n'y a pas de stratégie sans volonté farouche de parvenir à son objectif. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, la volonté de chacun des rois est opposée aux volontés des autres rois. Et donc, on est là encore en compétition. Et ça, c'est le deuxième élément fondateur de la stratégie. Je suis en compétition contre d'autres volontés que je ne maîtrise pas. Et le troisième élément, c'est qu'ils n'ont pas tous les moyens possibles. C'est-à-dire que chaque royaume a une armée, mais elle est inférieure à l'addition des six autres, évidemment, six fois moins forte. Et donc, il va falloir manœuvrer, être intelligent, ruser, mentir. Et donc, on va entrer en stratégie parce qu'on a un problème d'allocation de ressources. Si vous n'avez pas de problème d'allocation de ressources, vous n'entrez pas en stratégie. Le bon Dieu ne fait pas de stratégie. Quand il siffle, il y a une armée d'archange qui arrive ou Jeff Bezos, il s'en fout. Il est assis sur 500 milliards. Et donc, maintenant, il fait des projets. Il prend celui qui est bon. Il ne fait pas de stratégie. Mais quand on est un chef d'entreprise normal, on a des problèmes de moyens, donc un problème de rendement à régler. Et ça, ça va donner le premier écrit stratégique ever, qui est l'art de la guerre de Tsun Tsun, qui est en même temps un livre de conseil au roi et un ouvrage de synthèse de la pensée stratégique telle qu'elle se développe à ce moment-là. Alors, allons ensemble, Catherine, de l'autre côté de la Terre. Voilà, sympa, parce qu'il y a des pages sympas en plus, Catherine. C'est la Grèce classique. Et là, la situation est un peu différente, mais elle est aussi assez proche. C'est-à-dire qu'on a deux grandes puissances qui sont la ligue du Péloponnèse, qui est dirigée par Sparte, et puis la ligue de Délos, qui est dirigée par Athènes. Athènes a vassalisé tous les royaumes de la Mérégée en leur promettant de les défendre, en leur disant « payez des impôts, et puis je vous défendrai ». C'est-à-dire qu'Athènes fait aux différents royaumes de la Mérégée le même coup que les États-Unis ont fait aux Européens. Faites du commerce, nous, on vous défend. Et il s'est passé en Grèce ce qui s'est passé avec l'Amérique. Une fois que l'Amérique défend tout le monde, elle dit « bon, maintenant, vous allez respecter l'extraterritorialité de mon droit, vous allez respecter mes règles commerciales ». C'est exactement ce qu'Athènes fait 2500 ans avant. Elle dit aux différents royaumes « maintenant, vous n'êtes plus mes égaux, vous êtes mes vassaux, et vous exécutez mes ordres ». On commence à se rendre compte qu'il faudrait faire autrement. Et donc, qui prend peur ? Sparte. Sparte qui dirige la ligue du Péloponnèse, parce que Sparte se rend compte que la Grèce va forcément continuer sa démarche d'empire. Et donc, il se déclare la guerre. Il se déclare la guerre. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve là le premier élément, c'est-à-dire une opposition entre... D'abord, un désir d'avenir, pardon. C'est-à-dire que Sparte veut conquérir l'Athique, l'endroit où est Athènes, au nord, et quant à Athènes, elle veut conquérir le Péloponnèse. Donc, on a deux désirs d'avenir qui sont naturellement opposés. Et donc, ces deux pays vont entrer en guerre pour ces deux raisons. une volonté opposée à une autre. On est au pied de là, au début de la stratégie. Et ils ont le même problème que les Chinois, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de moyens. Athènes est une thalassocratie, une puissance maritime. Elle a donc des bateaux, une marine, mais pas beaucoup de citoyens pour se battre. Et donc, elle sait que Sparte, il faudra aller par la terre dans le Péloponnèse, et donc il faut qu'elle gère au mieux. Elle a un problème de rendement de ses moyens. Sparte également. Sparte est une puissance de la terre. Elle n'a pas de marine, mais elle se dit à juste titre que pour gagner la guerre, il faudra aller en mer. Et donc, il va falloir gérer au mieux les moyens maritimes dont elle dispose. Donc, on retrouve les mêmes éléments, un désir d'avenir, une opposition des volontés et un problème de moyens. Et ça, pourquoi est-ce que je dis que ça donne la stratégie ? Parce que c'est à ce moment-là, exactement, que naît le terme de stratégie à Athènes. La stratégie, ça vient de Stratos et Gain, c'est l'armée qu'on pousse en avant. Mais évidemment, ça n'est pas suffisant parce que les Grecs se disent c'est bien de pousser l'armée, mais les guerres, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. Et donc, ils vont créer la fonction même de stratège qui va être non pas uniquement une fonction de pousseur d'armée, mais quelqu'un qui va avoir à conjuguer une action politique, une action économique, une action sociale, une action militaire pour parvenir à son résultat. Et c'est exactement cela, la stratégie, la conjugaison d'un certain nombre d'actions et pas uniquement de sa propre technique pour parvenir à un résultat. Et donc, on voit bien dans ces deux exemples qu'on trouve au cœur même de la stratégie trois notions qu'on trouve dans tous les problèmes stratégiques des entreprises. C'est-à-dire, un, un problème de désir, d'ambition. Si je n'ai pas d'ambition, je fais de la gestion. C'est la différence. Et un problème d'opposition, de volonté. si je n'ai pas de concurrent, je fais de l'optimisation de la ressource, c'est-à-dire de la gestion, et je ne fais pas de stratégie. Et puis, j'ai ce troisième problème de rendement. Et au cœur de la stratégie, toute stratégie d'entreprise, on trouve au fond ces trois grandes problématiques. Donc, ambition, compétition, rendement, recherche du rendement, du meilleur rendement, c'est né sur les champs de guerre. Ça résonne bien sûr très fort dans le monde de l'entreprise. Et voilà, on voit quand même qu'il y a une définition qui se dessine. Oui, alors, c'est peut-être la... Ce n'est pas que la mienne. C'est une définition qui est assez large. La stratégie, c'est une action collective. Collective, sinon, on est tous des actes des stratégies individuelles. C'est une action collective finalisée. La stratégie, elle va quelque part où elle n'est pas, en milieu concurrentiel. Sinon, si je n'ai pas de concurrent, je ne fais pas de stratégie et sous contrainte de moyens. C'est pour ça que, pour reprendre la skipper attitude, nos skippers ont fait de la stratégie. Si vous êtes seul sur un plan d'eau, vous faites de la technique parce que vous n'avez pas de compétiteurs. Mais là, ils avaient des compétiteurs. On le sait bien, ils voulaient arriver premiers. Et donc, ils ont été obligés de faire de la stratégie, c'est-à-dire de réfléchir à ce que pensait l'autre dans son bateau à des milliers de milles ou à des centaines de milles par où allaient-ils passer. Le problème n'était pas d'être bon. On s'en fout d'être bon dans une course. Il faut être meilleur. Et c'est pour ça que ce Vendée Globe Challenge est non seulement un acte technique remarquable, mais aussi un acte de stratégie puisque je lutte contre les intentions des autres pour parvenir à mon résultat. OK. Parfait. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous parlez beaucoup de l'univers stratégique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que vous entendez par là ? Merci, Catherine. Moi, je crois que c'est un problème important. Faisant du conseil en stratégie d'entreprise depuis longtemps, moi, je vois bien que le chef d'entreprise qui se plante, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas quelque chose, ce n'est pas parce que ses collaborateurs sont mauvais. En général, c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'était un univers stratégique. Et il le traite comme un univers non stratégique. Alors, je donne un exemple d'un univers non stratégique. Par exemple, c'est un univers mécanique. Par exemple, une chaîne de production. Quand je mets une bille d'acier à l'entrée d'une chaîne, je produis une Toyota. Si je double, je double. Si je triple, je triple. Tout ça, ça répond à de la mécanique des fluides, à de la physique, à de la chimie. On sait exactement ce qui va se passer. Et si jamais le chef d'entreprise sur sa chaîne de production a un problème, il va trouver un ingénieur soit chez lui, soit sur étagère, soit à l'extérieur. Et on va trouver la solution parce qu'elle existe. Il existe une solution, une et unique. Et on peut et on doit la trouver. Et puis, à un moment donné, cet univers mécanique va se transformer en univers stratégique. À quel moment ? En France, c'est toujours pareil. Toujours pareil. À raison ou à tort, mais c'est toujours pareil. Vous avez un gars qui arrive, qui frappe à la porte du bureau du chef d'entreprise, l'entreprise qui est polie, puis c'est comme ça, on ouvre la porte, on dit, mais rentrez mon ami. L'ami, il a toujours la même gueule. Il est comment ? Il a une grosse moustache marron, comme ça. Il a un foulard rouge autour du cou et il a une grosse voix de gars, comme ça. Comme ça. Vous le faites bien. C'est vrai. Voilà. Et ce type-là, c'est un représentant de la CGT ou de la CGT en bien ou en mal. Mais il va arriver, il va voir le chef d'entreprise, il va le regarder dans les yeux, comme ça. Il va lui dire, tu vois, patron, tant que toi et moi n'auras pas trouvé un compromis, eh bien, je peux te dire que tu pourras doubler triplé, quadruplé, quintuplé, décuplé. Le nombre de billes d'acier en début de chaîne, il ne sortira rien derrière. Là, vous venez de rentrer en stratégie, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans un problème d'opposition de volonté. La stratégie, elle est d'abord un problème d'opposition de volonté. Et donc, les deux caractéristiques de cet univers stratégique, le premier, c'est sa dimension humaine. Donc, je n'ai pas d'humain. Par exemple, sur une chaîne de production, je n'ai pas à faire de stratégie. Je fais de la mécanique, de la mathématique, mais pas de la stratégie. Mais dès qu'il y a des hommes et des femmes, je fais de la stratégie. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'homme ou qu'est-ce que la femme ? Sartre de Mellardy, il est d'abord liberté. L'homme est condamné à la liberté. Nous devons prendre des décisions tout le temps. Et que représente cette liberté ? Elle représente la volonté de l'humain. Et que représente la volonté de l'humain ? Elle représente son intérêt propre. Si toi, chef d'entreprise ou moi, chef militaire, je ne fais rien, chacun travaille d'abord pour son propre intérêt. Et donc, il va falloir que je... Toutes ces volontés-là, elles se promènent dans l'espace. Et moi, je ne pourrais pas avancer. Et donc, quel est le premier problème du chef d'entreprise ou du stratège ? Moi, je suis ingénieur de formation. Donc, l'image que j'ai, c'est l'image d'un espace vectoriel. J'ai des vecteurs qui vont dans tous les sens et qui représentent ces volontés livres. Quand je veux entrer en stratégie, me projeter vers un futur, si je ne règle pas le problème de ces volontés libres, je n'avancerai pas. Je vais être freiné. Donc, il va falloir que je règle ce problème. Alors d'abord, pourquoi j'entre en stratégie ? Parce qu'on ne s'est pas posé la question. Pourquoi à un moment donné, un chef d'entreprise se dit je vais faire de la stratégie ? Alors, un chef d'entreprise a peut-être une entreprise qui a 200, 300 ans, je n'en sais rien. Et il y a 300 ans, son arrière-grand-père pouvait faire le même boulot que son père et que celui que fera son fils au même endroit avec les mêmes techniques sans rien changer. C'est fini. Ce monde est devenu tellement évolutif que vous ne pouvez plus, vous êtes obligés d'évoluer. C'est-à-dire que derrière le chef d'entreprise ou le chef militaire, vous avez toujours une espèce d'énorme vague qui est faite de nouvelles technologies et de nouveaux entrants. Et si vous restez sur place, vous allez être submergés. Nous, on le sait, une armée qui reste sur place, elle est détruite. Ligne Magino, elle est détruite. Donc, on doit avancer. Donc, aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que sauf exception, il y en a quelques-unes, mais un chef d'entreprise qui ne décide pas d'entrer en stratégie, d'être dans le mouvement en avant, il est condamné à disparaître. Donc, j'entre en stratégie, mais j'ai toutes ces volontés qui vont m'empêcher. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez chercher à les faire converger, à faire converger des volontés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez polariser votre univers stratégique en créant un aimant suffisamment fort pour que les volontés de mes collaborateurs ou moi, de mes soldats, aillent converger. Et donc, non seulement, je ne serai plus embêté par ces vecteurs, mais je vais pouvoir prendre leur force pour aller vers notre volonté commune. Et ça, c'est le premier devoir du stratège. Et on voit déjà là que je ne peux pas séparer la stratégie du management. Parce que, à quelles conditions le collaborateur va se diriger vers l'ambition commune ? À condition qu'il y ait intérêt. C'est comme ça. Et donc, je devrais rattacher l'intérêt individuel à l'intérêt commun. Et ça, c'est un des grands axes du management. C'est faire comprendre à mes collaborateurs qu'ils ont un intérêt propre à ce que, globalement, on réussisse. Et donc, la première idée, là, si on comprend que la stratégie, c'est un problème de gestion de volonté libre, on a compris. Quelle volonté ? Alors, les volontés des collaborateurs, mais évidemment, la volonté du patron, si on est du président, si on est directeur général, la volonté des actionnaires, la volonté des fournisseurs et qui plus est, la volonté des clients. Et après, vous allez utiliser le marketing, la communication, la finance, la compta, mais ce sont des moyens. In fine, vous avez un effet à obtenir sur des volontés libres. La stratégie, elle est là. Et la dernière volonté sur laquelle vous devez influer, c'est évidemment le client, puisque c'est le seul à véritablement pouvoir vous virer de ce beau siège, ce qui serait quand même dommage, Catherine. Nous, nous disons que la guerre, c'est la dialectique armée des volontés. Toute stratégie est une dialectique de volonté, une opposition de volonté, une compétition de volonté. J'aime bien citer Foch. J'aime bien citer Foch parce que Foch est le général qui va gagner la Première Guerre mondiale. Et pourquoi il la gagne ? Pourquoi ce type-là est-il nommé général en chef ? Il est nommé général en chef parce qu'on a répandu du sang français, allemand, belge, anglais, sur les champs de bataille, il n'y en a rien produit. Quatre ans après, on est toujours sur la même ligne que celle sur laquelle nous étions à la fin du mois de septembre 1914. Alors, il y en a qui en ont marre. Un type qui s'appelle Clemenceau, par exemple, qui est président du Conseil en France, il dit basta, quoi. On est à un million de morts, mille morts par jour, tous les jours, depuis le 4 août 1914. Il y a les Anglais, Lloyd George, Premier ministre britannique, qui dit nous aussi, on en a marre. On a déjà 600 000 morts. Et en plus, eux, ils ne meurent même pas pour leur pays, ils meurent pour un pays qu'on connaît un peu, mais enfin, ce n'est pas leur pays. Et puis, il y a un autre type qui est très important qui s'appelle Wilson, le président Wilson, qui dit moi, je veux bien vous aider, les gars. Il fait, puisqu'il envoie un million d'hommes en France. Il dit il faudrait vous mettre d'accord sur vos objectifs, vous mettre enfin à faire de la stratégie. Et ces trois types-là comprennent que si depuis le début, on fait de la tactique, les généraux ne sont jamais d'accord entre eux. Les Anglais font ce qu'ils veulent, ils obéissent à Londres, les Canadiens obéissent à Ottawa, les Français, tous les généraux, il y en a des différents, évidemment, c'est des Français, etc. Et donc, il n'y a pas de convergence. Et donc, ils vont nommer Foch pour arriver à faire converger des volontés en définissant un objectif et pas 40 objectifs. Et à partir de là, on va enfin arriver à faire de la stratégie. Ce sera la deuxième bataille de la Marne en juillet 1918. Et on va relancer les Allemands vers la zone sur laquelle ils s'arrêteront. Et lui dit que son problème essentiel, ça a été justement la liberté de l'autre. Mon problème, il dit la liberté de l'autre est la condition inéluctable de la guerre. Liberté des Allemands, liberté des Anglais. Il dit mon problème était un problème de gestion de liberté. Il commandait 5 millions d'hommes. Et le chef d'entreprise, c'est la même chose. Sans problème, c'est un problème de gestion de liberté. D'accord ? La deuxième caractéristique de cet univers stratégique, c'est la multiplicité des variables. Il y a tellement de variables que vous n'avez aucune chance de les connaître toutes. Et vous ne pouvez encore connaître, encore moins, le milliard de milliards d'interréactions entre ces différentes variables. Et donc, la première conclusion claire, c'est qu'une décision stratégique ne peut pas être purement rationnelle. Vous, chef d'entreprise, vous êtes condamné à prendre des décisions qui ne peuvent pas être purement rationnelles. Et évidemment, je dois l'admettre. Mais pire que ça, votre univers stratégique, il bouge en permanence. Il y a des variables qui entrent et des variables qui sortent à chaque instant. Et quand vous décidez de prendre une décision, vous la prenez à partir d'une certaine perception de l'univers stratégique. Quand vous prenez votre décision deux mois après, l'univers stratégique a changé. Mais vous, vous l'avez pris sur la situation précédente. Et quand l'univers stratégique, quand votre décision va s'appliquer, eh bien, l'univers stratégique deux mois après aura encore changé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, vous prenez des décisions qui ne peuvent pas être parfaitement rationnelles. Deux, vos décisions ne sont jamais adaptées à l'environnement dans lequel elles tombent. Et que donc, aussi important que la décision en stratégie ait la capacité d'adaptation. Et évidemment, on en reparlera. Mais il y a pire que ça. Parce que quand vous prenez une décision dans l'espace mécanique, vous décidez de A parce que A va produire B, parce que la mathématique le dit. Mais pas dans l'univers stratégique. Parce que votre décision va passer à travers des dizaines ou des centaines de cerveaux humains qui vont l'interpréter. Et donc, vous ne savez jamais. Il n'y a jamais en stratégie de rapport simple, unique, définitif entre une quantité et une nature de cause et une quantité et une nature de conséquences. Donc toute décision d'un stratège, d'un chef d'entreprise, elle est prise sur des hypothèses. Je dois l'admettre. Donc je le fais, je prends cette hypothèse-là, mais elle n'est jamais qu'une hypothèse. Et donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Toute décision de chef d'entreprise, à part sur la chaîne de production, elle est un pari. Et je l'admets comme un pari. Je ne peux jamais croire à la pure rationalité de ma décision et je ne peux jamais penser qu'elle va produire exactement. Donc je dois l'accompagner. D'accord ? Alors vous prenez une décision et puis tout d'un coup, ça produit des tas de choses que vous ne croyez pas produire parce que c'est comme ça. Il y a des tas d'exemples. Aucune production de décision ne produit exactement. Alors au bout d'un moment, vous en avez marre et vous allez sur la boîte à vitesse stratégique et vous cherchez à passer la marche arrière. Quelle est la mauvaise nouvelle ? Catherine, quelle est la mauvaise nouvelle ? Quand on passe la marche arrière, c'est qu'on ne voit pas trop bien derrière. Surtout qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Dans la boîte à vitesse stratégique, il n'y a pas de marche arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et donc, ça c'est quelque chose qui est important. Présent au futur. Oui, tu es obligé de régler les problèmes stratégiques dans la marche en avant parce que ta décision, elle aura modifié quelque chose. Tu ne pourras jamais véritablement revenir en arrière. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut être courageux. Je prends une décision dans ces conditions-là. Je l'admets et je sais que je ne pourrai pas revenir en arrière. Alors évidemment, tu t'affoles un peu puis tu dégages ton bureau et tu vas chercher le bouton pause sur ton bureau. Quelle est la mauvaise nouvelle ? Il n'existe pas non plus. Il n'y a pas de bouton pause. La décision stratégique prise dans ces conditions-là, elle va continuer. C'est pour ça que l'image que je donne, c'est l'image du ballon. D'accord ? Je donne un coup de pied dans mon ballon et mon ballon rebondit et il s'arrête. Quand c'est le ballon de l'Olympique de Marseille, jamais dans les buts d'en face. Mais parfois, c'est bon. Mais le problème du ballon stratégique, c'est que lui ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Quelle forme il a, le ballon stratégique, à ton avis ? Il bouge, il change. C'est la planète des Chadocs. C'est la planète des Chadocs. Il a une forme particulière. Quelle forme, à ton avis ? Je sèche. Ah non, tu ne sèches pas. Alors, ça m'étonnerait. Quelle est la forme du ballon stratégique ? Il est polymorphe. C'est la planète des Chadocs. Mais il a surtout une forme très claire qui est la forme du ballon de rugby. Le ballon stratégique, putain, il est né en ovalie quelque part entre Bézier et Agin. Et quand le ballon va tomber, il va rebondir de manière aléatoire. Et le chef d'entreprise le sait, le stratège le sait. Donc, il va falloir que j'accompagne mon ballon, que je lui fasse très attention comme le lait sur le feu parce qu'il va rebondir, je ne sais pas, il va rebondir indéfiniment et je ne sais pas exactement comment. Et je l'admets et je l'accepte et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je l'accepte, donc j'en tire un certain nombre de conséquences. Donc, je comprends bien que l'adaptation est encore plus importante que la décision et que l'accompagnement avec mes équipes, etc. est absolument fondamental. Je ne peux pas espérer faire un plan et espérer qu'il marche. On en parlera probablement tout à l'heure. Mais l'espace stratégique est un espace qui est probabiliste. Donc, je prends des décisions dont je ne suis jamais sûr parce qu'il est interréactif. Et c'est ça, la grande différence entre le monde de la gestion et le monde de la stratégie. Le monde de la gestion n'est pas interréactif alors que le monde de la stratégie est interréactif et donc, je ne sais jamais exactement ce que ça va donner. C'est ça, en fait, décision dans l'incertitude, ça me rappelle un peu quelque chose. Donc, le stratège prend ses décisions dans l'incertitude sans être sûr du résultat. On ne peut strictement pas être sûr du résultat. C'est-à-dire que je crois qu'il faut admettre de manière définitive que ce que je veux, ma décision, va produire un peu de ce que je veux et un peu de ce que je ne veux pas. Un peu ou beaucoup. Dans le cas du président Macron, quand il augmente de 3 centimes le litre de gaz à la pompe, ce n'était pas il cherchait 10 milliards, il s'est tapé les gilets jaunes. Ça n'a rien eu à voir. D'accord ? Ça n'a rien eu à voir. Et au lieu d'avoir 10 milliards, il en redonne 10, après il en redonne 20, rien à voir. Donc là, la partie émergente a été très importante. C'est-à-dire qu'une décision stratégique, elle produit du délibéré et elle produit de l'émergent. Et c'est toujours comme ça. Et donc, moi, chef stratégique, je sais que ça va être comme ça. Donc, le stratège, le chef d'entreprise ou le chef militaire, son attitude, c'est d'être prêt à conjuguer l'un et l'autre, mais en admettant qu'il y a des choses qui vont se passer qu'il ne peut pas maîtriser. Donc, attitude de modestie et attitude à la fois, je suis prêt à faire ça. Je suis modeste parce que je comprends bien les conditions dans lesquelles j'ai pris ma décision. Alors, je vais anticiper. Le rôle du stratège, c'est d'anticiper parce que le stratège prend des décisions non pas sur la situation du moment, enfin, un peu, évidemment, mais surtout sur une situation qu'il anticipe. Il anticipe et il crée cette décision par sa propre, cette situation nouvelle, par sa propre décision. Le propre du stratège, du chef d'entreprise, c'est d'anticiper une situation nouvelle qu'il va créer lui-même par sa propre décision. Donc, il faut anticiper, mais admettre que ce n'est pas sûr, je fais H1, H2, H3, H4. Oui, parce que ça veut quand même dire que ça signifie que toute décision qu'on prendra de toute façon est imparfaite. Toute décision est imparfaite et le chef d'entreprise n'est pas suffisamment bon pour la régler lui-même. C'est pour ça que ça a un impact sur le leadership. Si je crois que je peux commander comme Dieu en nom des ordres exécutables à la lettre, ça ne marche pas. C'est pour ça que le chef militaire et le chef d'entreprise, il devra lâcher prise pour que ses collaborateurs conscients de l'intérêt général adaptent les choses pour aller ensemble vers le bien commun. On n'a pas d'autre solution. Toute solution, toute décision est imparfaite. Alors, je crois qu'il faut aller même plus loin que ça et je crois que la crise du coronavirus ne nous a pas appris parce qu'on le savait, mais nous a remontré quelque chose. on voit bien là dans les tergiversations du gouvernement, je confine ou je ne confine pas. S'il le savait, il le ferait, mais ils ne le savent pas. D'accord ? Donc, toute décision est partielle. La décision du chef d'entreprise est partielle en ce sens qu'il ne peut la baser que sur des connaissances, il n'a jamais la complétude de l'information. Donc, elle est partielle. Elle est partielle. Et en plus, elle est évidemment temporaire. Elle est temporaire pourquoi. On le voit bien avec le coronavirus. Ce que je sais aujourd'hui sera faux demain. Et donc, ma décision, elle est bonne là parce que j'ai cette perception-là à partir d'une connaissance imparfaite et qui n'est peut-être pas certaine. Je sais quelque chose, j'en sais qu'un peu et ce n'est pas sûr. Et en plus, ce que je sais, ça risque d'évoluer. Et en plus, la décision, elle est relative. Elle est toute décision stratégique, chef d'entreprise, chef de métier, elle est relative. Relative à quoi, tu crois d'abord ? Qu'est-ce qui a joué un rôle extrêmement fort sur la décision à un moment donné ? Ce qu'on disait tout à l'heure, le contexte, les compétiteurs, l'ambition ou l'existence de tout ça. Et puis quoi encore ? Il y a quelqu'un qui a un sacré rôle dans la décision. Le client ? Non. On va souffler. Toi, quand tu prends une décision, qui c'est qui a un rôle important ? Toi. C'est moi qui décide. C'est toi qui décide. C'est toi qui décide et ce n'est pas ton conseiller. C'est toi. C'est-à-dire que ta décision, elle est relative. C'est ma liberté. C'est ma responsabilité. Elle est relative à toi. Or, si tu mets deux êtres humains, aussi intelligents soient-ils, devant la même situation, ils ne la percevront pas de la même manière parce que l'un et l'autre auront des systèmes d'interprétation différents en fonction de leur sexe, sûrement en fonction de leurs études, en fonction peut-être de leur race, en fonction de leur expérience professionnelle. Et donc, toi, tu prends une décision, quelqu'un à côté de toi, voyant la même chose, ne prendra pas la même. Qui a raison ? Qui a tort ? Tu ne peux pas le dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être modeste parce que toi, à un moment donné, tu penses ça. En ton âme, en ton âme et conscience, tu le penses. Alors, quand tu prends une décision, tu la prends toujours d'un certain point de vue, dans les deux sens du terme. Ok, moi, je vois le monde comme ça parce que je suis sur ce rocher-là et je vois le monde comme ça, je prends cette décision. Et l'autre point de vue, c'est le point de vue physique. Toi, tu es chef d'entreprise. Le gars qui est ton adjoint, il dit, moi, je ferais plutôt ça. Mais ce n'est pas son fric. Il n'est pas responsable comme toi, ses collaborateurs. Donc, il ne va pas prendre la même décision en son âme et conscience. Alors, tu te dis, demandons à la science. Tu crois que le président, c'était très drôle, j'ai écouté Mme Le Pen, hier, interviewé ce je ne sais pas quel chaîne, on lui posait la question, mais le conseil scientifique, il dit, ils sont quand même marrants, il n'y en a pas un qui a le même avis. Pourtant, c'est tous des mecs intelligents. C'est tous des types intelligents et je pense qu'ils veulent dire, mais oui, parce que c'est comme ça, parce que la science n'est pas une addition de vérité permanente. La science est une addition de vérité dégradable. Et d'ailleurs, ce sont les déviants de la science qui font avancer la science. C'est les Newton, c'est les Galilée, c'est les Einstein. Donc, même la science, ne peut pas te donner la solution. Alors, qui va te faire prendre ta décision ? Moi. Toi, ta conviction. Une décision stratégique, elle n'est jamais prise en science, elle ne peut pas. Elle va être prise en conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je parlais hier avec le général Macristal, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, commandé en Irak, etc. et je lui ai posé la question. Au fond, le Big Data, ça va faire quoi ? Il me dit, le Big Data, ça nous aide. Ça nous aide, évidemment, à décider. Mais il dit, le Big Data, il a quand même deux problèmes. C'est qu'en principe, tout le monde peut avoir le même. Donc, ce n'est pas différent, le Big Data. Et puis, le Big Data, il ne va pas donner la solution. Il n'est pas innovant parce qu'il est surtout statistique, le Big Data. Et donc, in fine et moins, c'est ma conviction. Et donc, le chef d'entreprise qui n'a pas de conviction, il ne peut pas être chef d'entreprise. Et puis, il doit avoir aussi de la conviction parce qu'il ne peut pas vraiment expliquer à ses collaborateurs que c'est la décision rationnelle parce qu'il ne peut pas l'expliquer. Donc, je dois avoir de la force de conviction. Nous, soldats, on le sait bien. À la fin, est-ce qu'il faut attaquer à droite ou à gauche ? On ne sait pas. Mais je regarde mes soldats, j'ai créé des liens de confiance avec eux, je les regarde dans les yeux et je dis, viens, on va aller par là. Et comme ils croient en moi, ils y vont. Et donc, à la fin, j'ai pris ma décision véritablement en conscience et pas en conscience. Et c'est bien ma conviction, ma force de conviction qui va me permettre d'avancer. Ce n'est pas une mince affaire, tout ça, quand même. C'est pour ça que ton métier et le mien sont des métiers difficiles. Mais c'est pour ça qu'ils sont challenging et intéressants. Mal compris forcément, d'ailleurs, parce que là, je déborde un petit peu de ce qu'on avait prévu, mais j'ai le droit. Aujourd'hui, on entend systématiquement, les gens réclament dans les médias que les politiques soient sûrs des décisions qu'ils prennent. Mais bien sûr. C'est une injonction contradictoire par rapport à ce que tu... Il y a une incompréhension de décision. Si tu permets, je voudrais lire juste une citation que j'ai amenée là. Elle est un peu trop longue pour que je la fasse par terre au moins dans sa lettre, qui est très intéressante. C'est quelque chose que dit la gouverneure du Rhode Island au mois d'avril dernier. On est au début du Covid. Mais cette citation est remarquable. Elle dit « Dans une telle crise, un dirigeant ne dispose que de mauvais choix. Son rôle est de faire le moins mauvais. je vais faire des erreurs. C'est ma seule certitude. Et ma seule promesse, c'est que je rectifierai le tir dès que je m'en apercevrai. » Et ça, je crois qu'en fait, un chef d'entreprise, il est comme ça. Un chef militaire, il est comme ça. Il prend la moins bonne, la moins mauvaise des décisions. On a, nous, militaires, depuis longtemps, abandonné, comme vous, chez l'entreprise, j'imagine, le concept même de meilleure décision. Je ne peux pas prendre. Ça n'existe pas. Et de toute façon, je ne... Il est chargé sans doute. Il est... Je ne saurais jamais si ma décision était la meilleure. Donc, courir après la meilleure décision, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas prendre la meilleure décision. Donc, nous allons prendre la moins insatisfaisante. Et puis, cette décision, elle va tomber dans le maelstrom de la vie réelle. Elle va tomber dans un champ d'action et de réaction. et je vais la conduire. Et là, je voudrais aussi couper... Moi, je n'aime pas quand je fais le conseil d'entreprise, un champ d'entreprise qui me dit là, j'avais pris une mauvaise décision. Je dis non. Tu n'as pas pris une mauvaise décision. Tu as pris... Sinon, tu ne faisais pas ton boulot. Tu as pris en conscience la décision qui, à ce moment-là, t'est apparue la meilleure. S'il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision non plus. mais c'est-à-dire... Souvent, flagelle. Merde, ce n'était pas comme ça. J'ai pris la mauvaise décision. Non. Si tu as pris la décision qui, en conscience, te paraissait la bonne décision en fonction de la vision que tu avais de ton environnement. Donc, tu as pris une décision, mais tu l'aurais prise le lendemain après une mauvaise nuit en ayant mal au ventre, tu n'aurais pas pris la même. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne dois pas rester enfermé dans ma décision chef militaire ou chef d'entreprise. Je dois bien la concevoir comme un objet qui dépend d'un moment, qui dépend d'une évaluation des circonstances et donc, je ne dois pas être prisonnier de ma décision. Alors là, il y a une... C'est pour ça que le chef d'entreprise et le chef militaire doivent douter toujours. Douter au sens cartésien du terme. C'est-à-dire que je doute toujours de la véracité parfaite des présuppositions de ma décision. Et donc, je suis toujours capable de la remettre en cause parce que je sais comment elle a été créée. Je sais la faiblesse de ma décision. Par contre, je n'ai pas le droit d'hésiter et là, on trouve cette belle formule qui caractérise un peu le chef, qu'il soit militaire ou chef d'entreprise. Douter toujours, mais n'hésitez jamais parce que je ne peux pas donner ce doute à l'autre. Mais moi qui porte la responsabilité, j'admets que ma décision a été prise comme ça. Douter toujours, mais n'hésitez jamais. Donc, c'est vraiment un sacré job. Ça, c'est clair. Sachant que c'est la fonction sur laquelle le chef d'entreprise est le plus attendu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment la fonction principale du chef d'entreprise. c'est là où on l'attend en fait. Et il n'y est pas toujours d'ailleurs. Comment on peut s'en sortir ? Parce que ça m'a pas l'air très simple. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est important, cette compréhension de ce qu'est l'univers stratégique, je crois que c'est important de le partager avec ses collaborateurs. Je ne suis pas Dieu sur Terre. Je vais m'entourer de vos avis et je vous promets que je fais le mieux possible. Mais de toute façon, je fais un plan pour l'avenir qui n'existe pas et que je vais modifier par mon propre plan. Et donc, je ne peux pas savoir. Donc, vous devez savoir qu'il va falloir ensemble arriver à conduire cette décision vers son résultat. Et c'est pour ça que je ne peux pas instiller le manque de confiance. Mais en même temps, je dois faire comprendre que je ne suis pas Dieu sur Terre. Aucun chef d'entreprise n'est Dieu sur Terre. Et donc, cette décision, ça va fonctionner plus ou moins bien. Et donc, il ne faut pas qu'il soit remis en cause par le fait que ça ne marche pas bien. Mais s'il n'a jamais parlé de ça à ses collaborateurs, le collaborateur dit « Le chef n'est pas bon, ça merde son truc. » Mais non, il a juste fait au mieux. Et je crois que c'est important. Et là, c'est quelque chose qui est compliqué. Tu disais que ton métier était compliqué, le mien aussi. On y va ensemble, mais je ne suis pas sûr, mais suivez-moi quand même. C'est quelque chose qui est compliqué. Et c'est pour ça que la foi en soi, la confiance, la conviction ne peuvent pas être séparées à mon sens de la stratégie. Alors, tu posais la question comment faire. Moi, je crois, je reviens au début. Je ne peux vraiment pas faire de stratégie si je n'ai pas une vision claire, une ambition claire. Pourquoi ? C'est amusant parce que Tchum Tzu le dit, premier écrit stratégique, troisième ligne du bouquin du premier livre de stratégie au monde. Il dit que la stratégie est le premier facteur clé de la guerre. Il parle de la guerre à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'elle met les soldats d'accord avec leur chef et parce qu'elle les convainc d'avoir à se battre. Et on trouve deux choses très importantes. La vision met les soldats d'accord. C'est-à-dire, ils donnent le point de convergence. Nous allons au même endroit. Tous ces vecteurs, ils vont aller au même endroit. On a compris où on allait. Et la stratégie, ils sont convaincus de l'intérêt de ce qu'ils vont faire. Les soldats qui meurent, français au sel, et Dieu sait qu'il y en a trop, ils vont s'engager parce qu'ils savent pourquoi. C'est pour te protéger ici, à Marne-la-Vallée, ou pour empêcher. Ils ont compris à quoi ça servait. Et donc, cette vision, elle va donner ce point de convergence et en même temps, elle va donner la force. Et là, je voudrais citer Goethe sans être pédant, mais Goethe dit quelque chose qui est fondamental. Il dit, il reste toujours à un humain suffisamment de force pour faire ce dont il est convaincu. Et donc, on voit bien que le problème de la conviction est quelque chose de fondamental. Alors, cette vision, elle est donc fondamentale. D'abord, j'entre en stratégie parce que j'ai ça, parce que j'ai une vision. je veux aller là. Si je n'ai pas de vision, je meurs. Donc, j'en ai une. Deuxième point, cette ambition, elle va servir de point d'ancrage à la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie est par nature un rétro-raisonnement. Parce que je veux aller là, je vais faire ça et pour faire ça, je vais faire ça. La stratégie, elle se conduit, elle se construit, comme le disait Saint-Exupéry, à partir de ma vision et je vais rétro-raisonner. un raisonnement qui n'est pas un rétro-raisonnement ne peut pas être un raisonnement stratégique. Et puis, évidemment, cette vision, elle a d'autres intérêts. Elle est boussole pour l'exécution. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs et puis je ne peux pas leur donner des SMS tout le temps pour qu'ils respectent. Donc, ils doivent avoir ce nord stratégique en tête qui va leur permettre, je peux les libérer, ils vont pouvoir prendre des bonnes initiatives. Après, évidemment, cette vision, elle va donner un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que c'est qu'une entité stratégique ? D'abord, c'est une entreprise, une armée. C'est un groupe de femmes et d'hommes qui ont choisi d'aller au même endroit. On sait bien que l'homme a besoin d'appartenance. D'accord ? Et donc, j'ai besoin de ça. La première appartenance, c'est la famille et la deuxième, peut-être un peu moins maintenant, c'est l'entreprise. J'ai besoin d'appartenir à un groupe solidaire de femmes et d'hommes. On sait que l'homme est toujours partagé entre le besoin de différenciation et le besoin d'appartenance. Et la différenciation, c'est très important, mais je ne peux pas me différencier si je n'appartiens pas. Et donc, on voit bien que cette affaire-là est très importante et j'appartiens à quelque chose parce que mon groupe, à moi, mon collectif, il va là-haut. D'accord ? Voilà, le dernier point, c'est que cette vision, elle va être achèvement de l'action. Je pars de là-haut pour rétro-raisonner ma stratégie et à la fin, j'y arrive. Alors là, je te pose une question, Catherine. Est-ce que tu arrives forcément ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que tu vas y arriver forcément ? Non, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Non, tu ne vas pas. Et c'est ça qui est important de comprendre aussi. C'est que je suis obligé d'avoir un point d'ancrage. En 2025, j'aurais conquis telle part de marché à Marne et de mon truc. Je le sais ce que je veux faire. Pourquoi ? Pour pouvoir bâtir ma stratégie. Mais en même temps, je sais que je n'y arriverai pas. Et ça, je ne sais pas combien de coronavirus j'aurais entre 2021 et 2021. Je n'en sais rien. Donc, c'est un pari. Et là, il y a une difficulté intellectuelle de se dire j'ai besoin de quelque chose mesurable, daté, pour construire ma stratégie. Mais je sais que je n'y arriverai pas. Et ça ne voudra pas dire que je suis mauvais. Mais qu'au contraire, j'ai su m'adapter aux circonstances telles qu'elles se sont développées. Il faut être quand même très fort pour résister à toutes ces... Psychologiquement, ce n'est pas non plus évident. Mais nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Absolument. Je suis d'accord. Surtout toi, quand même. Alors, tu nous as parlé de... Tu nous as précisé, en fait, que la stratégie est une compétition, mais on ne parle pas des compétiteurs. Oui. Alors, tu as raison. L'affaire de la compétition est très importante. J'entre en stratégie parce qu'il y a un autre qui ne veut pas exactement ce que je veux et que je veux parvenir à mon résultat malgré lui. Et là, je voudrais citer Klausowicz. qui dit quelque chose de très intéressant en parlant de la guerre. Mais la stratégie, c'est la même chose. Il appelle ça la loi de l'autre. Il dit je ne suis pas mon propre maître car l'autre me dicte sa loi comme je lui dicte la mienne. Et c'est vrai de tous chefs d'entreprise. Je prends une décision, mes compétiteurs qui sont à côté, mes concurrents ou mes clients vont prendre cette décision et réagir. Et donc, moi, je vais réagir à leur réaction. Et c'est toujours comme ça. Donc, si je ne me prépare pas à cette adaptation permanente à la réaction des autres, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Alors, quels autres ? On en a parlé à l'extérieur de l'entreprise, vous les connaissez mieux que moi, il y a le président du conseil d'administration, peut-être le conseil d'administration, qui n'ont pas forcément le même intérêt que le directeur général. Si c'est un fonds d'investissement, lui, il veut du fric, ce n'est pas de la stratégie, ça. D'accord ? Il veut ça. Ensuite, il y a les fournisseurs. Le fournisseur, est-ce qu'il va continuer à fournir ? Je ne sais pas. Il a des intérêts qui sont différents, mais j'ai besoin de lui. Et puis, évidemment, il y a les clients. Et le client, s'il ne vient pas dans ma boutique à moi, j'aurais perdu. Ma stratégie sera mauvaise. Et donc, je dois bien aller réfléchir à ce qu'il peut vouloir et voir comment je peux influer. Mais toute ma stratégie, elle va bien être basée autour des intentions que je vais prêter à l'autre. Et ça, c'est compliqué. Je ne peux pas faire de stratégie si je ne prête pas, si je ne comprends pas quel est l'intérêt de l'autre et quelle intention il a. Mon président, mon conseil d'administration, mon fournisseur, est-ce que son intérêt, c'est de continuer ou d'aller ailleurs ? Je dois essayer de réfléchir. Mon client, si je fais un produit qui est beau pour lui-même mais qui ne correspond pas à l'attente des clients, ça ne marche pas. Donc, je dois bien réfléchir à ça. Et puis, il y a l'interne. Qu'est-ce qu'il y a en interne ? Il y a le codire, par exemple. Ils n'ont pas forcément le même intérêt que toi, le codire. Pas forcément. Tes managers, ils n'ont pas forcément le même intérêt. Le manager, les managers, les managers et le dernier des opérateurs, les syndicats, ils n'ont pas forcément. Eux, ils sont syndicalistes pour continuer être syndicaliste et avoir... Tu connais le truc. Donc, ils n'ont pas le même intérêt que toi. Mais, si tu fais ta stratégie et que tu as tout ton codire qui est opposé à toi et qui, dès que tu démarres, c'est une mauvaise stratégie parce que ta stratégie, elle doit tenir compte de la réaction qu'elle va entraîner. Et donc, tu ne peux pas faire de stratégie si tu ne te poses pas la question de quels sont les différents acteurs à l'extérieur et quels sont les différents acteurs à l'intérieur. Je fais la stratégie pour ou contre les acteurs extérieurs, mais en tout cas, je ne peux pas la faire contre les acteurs qui sont à l'intérieur. Et donc, dans l'analyse stratégique, en dehors de l'environnement, l'analyse fondamentale, c'est celle des acteurs externes ou internes. Je me pose la question de leur intention et donc des conclusions que moi, je vais en tirer. Oui, au moins, c'est à les compétiteurs, on peut les identifier. Ce n'est pas comme, voilà, il y a des événements, on parlait de, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais au moins, le compétiteur, il existe, on peut l'identifier, on peut le... Tu as raison, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Moi, je vois bien dans les analyses stratégiques que je fais avec les entreprises, souvent, il y a des tas d'acteurs qui n'apparaissent pas et qui ont pourtant un rôle fondamental, mais on les prend pour négligeables. Ou alors, on ne prend pas un niveau de granularité suffisant. C'est-à-dire qu'on dit les concurrents, mais non, les concurrents, il y a des multinationales et il y a des petits et ils ne vont pas avoir la même intention. Donc, dans l'analyse, je deviens avoir un niveau de granularité qui correspond à peu près à un comportement et une intention unique. Et le premier travail de la carte que je bâtis avec les acteurs, ce n'est pas si simple que ça, mais il faut le faire. Et puis... Et elle bouge et elle bouge. Elle bouge, elle bouge en permanence. Ça, c'est un autre point, c'est-à-dire, on peut dire, mais la stratégie, tu ne peux pas faire une stratégie définitive. Ta stratégie, tu es obligé de la piloter puisque tu la conçois à un moment pour un monde qui n'existe pas et tu vas entraîner des réactions. Ce qui veut dire qu'une stratégie qui n'est pas pilotée, si tu n'as pas organisé un système de gouvernance de ta stratégie, ta stratégie, elle va mourir. Si tu ne t'arrêtes pas régulièrement, tous les ans, je viens à Disney, je prends mon quodire, je regarde ce que j'ai fait, je regarde l'écart entre ce que j'ai voulu et ce que j'ai produit et là, je pilote, je donne un coup de barre. La gouvernance, c'est toujours un radar et une barre. D'accord ? Je mesure un écart et je prends ou non une décision. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et si tu ne te forces pas à t'arrêter tous les six mois ou tous les ans, tu ne le vois pas parce que tous les jours, tu ne vois pas la petite différence millimétrique, tu ne la vois pas. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter, arrêt sur image, on en est où, on était où et qu'est-ce qu'il faut changer ? Ça, c'est évidemment absolument fondamental. Et donc, cet autre, il est libre, il a une volonté propre et donc, je dois les analyser. Je reprends quand même. Une des grandes difficultés, c'est d'être incapable de se mettre à la place de l'autre. Les grandes erreurs stratégiques viennent du fait soit que je ne me suis pas mis à la place de l'autre, je n'ai pas adopté son logiciel et donc, je l'ai raisonné comme un autre moi-même. Oh, il n'a pas les mêmes fonds propres, il n'a pas les mêmes problèmes de trésorerie, etc. Donc, il ne raisonne pas comme moi. Il n'a pas les mêmes volontés. Est-ce que c'est une entreprise familiale ? Est-ce que c'est un fonds de pension ? Il ne va pas. Tout ça, ça va modifier les intentions. Et donc, je dois bien adopter le logiciel de l'autre pour arriver à comprendre. Nous, on dit, il faut retourner la carte, il faut se mettre dans les rangers de l'autre et puis peut-être, j'ai une petite chance de comprendre ce qu'il va faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mépris. OK, il n'est pas fort, ce gars-là, mais puisqu'il n'est pas fort, il sera stratège. Les puissants ne sont pas stratèges. L'Amérique a perdu toutes ses guerres depuis 1945. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours eu tous les moyens qu'elle voulait et donc, elle ne s'astreignait pas à la stratégie et au contraire, elle faisait la stratégie de ses moyens et pas la stratégie vis-à-vis de l'autre. Je me rappelle le général, j'étais né, mais le général Westmoreland, en 68, il dirige les 500 000 hommes de l'armée américaine et il parle, il dit, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ces petits hommes en pyjama noir, parce que c'est vrai, ils sont plus petits, ils sont dans noir, les gars, peuvent vaincre la brillante et puissante Amérique. Eh bien, ce sont les petits gars avec des yeux bridés en pyjama noir qui ont vaincu les colosses à cheveux blonds et à oeuf bleus. C'est comme ça, on les avait méprisés et on n'avait pas compris ce qui s'est passé. Le général Macristal, que j'interrogeais hier, qui était à Washington, ça c'est quand même l'intérêt de la visio, me disait, le problème, c'est qu'on n'avait pas compris un truc avec les vietnamiennes, c'est qu'ils paieraient tout ce qu'il faudrait pour gagner. Ils préféraient raser un oeil, mais ils allaient gagner. Ils n'étaient pas prêts à payer tout ça. Et donc, de toute façon, cette guerre, elle était ingagnable. Mais ça, on ne l'avait pas compris. Et Mediti, il a eu raison, il a commandé en chef en Afghanistan, c'était pareil en Afghanistan, mais c'était pareil en Irak. Ce que je veux dire, c'est que si je ne rentre pas véritablement dans la philosophie de l'autre, si je le méprise, je n'arriverai pas à gagner. Et ça, c'est évidemment un véritable problème. Alors, quand tu réfléchis l'autre, l'important, c'est de bien voir qu'il est dynamique. Tu ne fais pas ta stratégie de chef d'entreprise pour aujourd'hui. Tu l'as fait pour dans cinq ans. Et donc, tu vas faire pendant cinq ans, mon concurrent. Le client, il va évoluer comment ? Et donc, là aussi, tu vas faire des hypothèses. Et non seulement l'autre, il est dynamique, mais il est réactif. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose, il va réagir. Et donc, tu vas se poser cette question, comment veut-il avancer pendant l'espace-temps de ma stratégie ? Et en même temps, comment va-t-il réagir à ce que je vais faire ? Et donc, on est encore une fois sur des hypothèses, ce qui rend évidemment ce travail un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir si on peut se résumer en fait ? Qu'est-ce qu'on doit combiner en fait comme ingrédient pour y parvenir ? Alors, je crois que ce qui est fondamental, c'est de comprendre que la stratégie, elle est autant adaptation que décision. Forcément, quelqu'un le disait, je crois, tout à l'heure là, que l'exécution, Napoléon le disait, la stratégie est un art d'exécution. est un art d'exécution. Et donc, je dois concevoir et être capable d'exécuter, c'est-à-dire être capable d'adapter. Et donc là, il y a deux règles qui sont fondamentales. Et là, je voudrais citer A.G. Neuer, très, très grand planificateur, s'il en existe sur la Terre. Et il dit, la planification est indispensable, mais les plans sont dangereux. Donc, je dois bien comprendre que la planification, c'est d'abord un outil pour donner confiance et pour préparer l'adaptation. Mais les plans, nous, on a une vieille citation qui vient de Molle que l'ancien, qui dit, tous les plans meurent au premier coup de canon. Dès que j'ai rencontré l'ennemi, c'est terminé. Donc, je planifie pour ça. Et la deuxième chose, c'est que l'adaptation, elle viendra de la gouvernance, évidemment, mais elle viendra du bas. Et donc, je dois avoir un management qui va permettre de libérer les énergies, les volontés tendues vers l'objectif commun, de manière à ce que je puisse tirer parti de tous les savoir-faire de mes collaborateurs pour qu'eux-mêmes, à leur place, ayant l'ambition commune, arrivent à s'adapter et à avancer. Donc, moi, je pense que finalement, pour faire marcher la stratégie, d'abord, je ne peux pas la séparer du leadership et du management. C'est la même chose. Le leadership, je ne suis pas leader pour être leader. Je suis leader pour faire fonctionner ma stratégie. Et j'ai un style de leadership parce que j'ai compris un certain type de stratégie. Je vais donner un exemple. Pourquoi est-ce que l'armée allemande est la plus forte armée pendant un siècle en Europe ? C'est parce que, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, elle arrive à conjuguer au mieux la discipline la plus stricte sur l'ambition, sur l'objectif. On va à Dunkerque et la liberté la plus grande quant aux modalités. Il n'y a quasiment pas d'ordre écrit dans l'armée allemande de manière à ne pas brider le collaborateur. Face à lui, on avait l'armée française. Là, je cite simplement le règlement de service de 1933 qui dit le subordonné doit obéir sans récrimination ni murmure. Donc, on a une armée qui fait confiance à l'homme et une armée qui ne fait pas du tout confiance à l'homme et qui, à force de l'avoir commandé comme ça, va lui enlever toute idée d'initiative, tout appétit d'initiative. Et quand tu as une entreprise qui est pleine de confiance et de capacité d'initiative face à une entreprise dans laquelle il n'y a qu'un cerveau qui marche, le tien, parce que les ordres obéissent, c'est évidemment l'autre qui va gagner. Donc, il va falloir avoir un management qui va permettre de libérer ses énergies. Il va falloir créer un collectif parce qu'une armée, ce n'est pas une addition de soldats. Une armée, c'est une synergie de volonté. Et l'entreprise, c'est pareil. Si l'entreprise n'est qu'une addition de collaborateurs, elle n'est pas forte. Par contre, s'il y a une synergie de volonté tendue vers un objectif, ça change tout. Donc, je crée le collectif par la confiance, par le lien, par, nous on dit la fraternité, parce que c'est tout à fait vrai, et puis par la convergence. Donc, collectif et convergence. Je vais créer la convergence et je crée la convergence. Pourquoi ? Parce que je donne envie à chacun de mes soldats et chacun de mes collaborateurs d'aller là-haut et le fait qu'on y arrive ensemble. Et donc, il faut que chacun se soit approprié l'ambition collective et que j'ai déclenché chez lui ce que nous, on appelle l'engagement constructif. C'est-à-dire, oui, il a envie de sortir de la tranchée et d'y aller parce qu'il croit véritablement à sa mission. Alors, peut-être le mot de la fin pour aller. Parce qu'il y a des questions, sans doute. Il y a plein de questions. Le mot de la fin. Parce que je me doutais que tu as posé cette question-là. J'ai quand même amené deux citations que je trouve très... Enfin, une citation. Donc, tu avais un plan, en fait. Non, je n'avais pas un plan parce que je... Bon. Et citation de Jack Welch. Je ne sais pas si tu te rappelles qui est Jack Welch. Sûrement, c'est un très grand chef d'entreprise qui dirige Général Electric à la fin du 21ème siècle pendant une quinzaine d'années. Bon. Si tu dis pas, il est considéré comme un très grand chef d'entreprise et il a une citation sur la stratégie qui ne solde pas le problème de la stratégie mais qui éclaire beaucoup. Il dit la stratégie, c'est une grande idée qui avance dans un monde qui bouge. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai pas... J'ai une idée qui avance. Donc, j'ai une espèce de stabilité qui est apportée par cette idée, par ce phare sur la colline et en même temps, j'ai une grande agilité derrière qui va me permettre de m'adapter, de tirer parti des circonstances. Et donc, la stratégie, c'est ça. Ce n'est pas un plan. C'est quelque chose, une croyance, c'est ce que dit Saint-Exupéry, donc c'est la capacité à conjuguer une certaine stabilité donnée par la vision, par l'ambition qui est nécessaire et je vais la conjuguer avec l'agilité en bas. Mais parler d'agilité stratégique, c'est un non-sens, ça n'existe pas. La stratégie, elle est stable et c'est parce que le monde est volatil que je suis obligé de lui donner une stabilité par ma stratégie mais derrière, j'ai une capacité d'adaptation qui est très grande et qui vient de l'agilité. Donc, moi, le mot de mot de la fin, la stratégie, pour moi, elle stratège, finalement, c'est l'art de créer l'autonomie dans l'appartenance. Si j'arrive à créer l'autonomie individuelle dans l'appartenance à un projet commun, alors, je gagne. la stratégie réussie. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Alors, des questions pour Vincent. Bien évidemment, nous avons plusieurs questions des participants qui sont en ligne. Je vais essayer de pouvoir toutes les poser, mais on va voir si le temps nous le permet. Première question, la stratégie élaborée par un chef d'entreprise, doit-elle tenir compte de ses propres valeurs et de celles de l'entreprise ? Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs questions là-dedans. Mais moi, j'ai dit une entité collective, c'est un groupe de femmes et d'hommes qui vont au même endroit et il faudrait rajouter et qui partagent les mêmes valeurs parce que ce qui fait cohésion, c'est les valeurs et l'objectif. Donc, effectivement, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans valeurs partagées qui vont permettre de guider l'initiative. Je ne crois pas à n'importe quelle initiative, c'est les valeurs qui vont permettre d'avancer. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la raison d'être d'une entreprise ? On peut travailler là-dessus, c'est intéressant et une entreprise, elle doit avoir une raison d'être mais cette raison d'être, elle ne peut pas être antinomique avec la raison d'être du chef d'entreprise et donc, effectivement, je ne peux pas être chef d'entreprise ou chef militaire en ayant des valeurs qui sont perpendiculaires aux valeurs d'entreprise. Les choses sont claires. Ce qui demande de réfléchir à ses propres valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais rendre absolument fondamental dans l'entreprise ? C'est une vraie question en faire des valeurs, bien sûr. Merci. On ne peut pas adosser le leadership et la confiance. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. Et donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de leadership sans confiance. Il n'y a pas de leadership. Le leadership, c'est l'art de créer la confiance en quelque sorte, de dire oui, là-haut, c'est notre intérêt commun et on ira ensemble. La confiance, moi, je dis qu'elle a plusieurs dimensions. On le voit bien dans les actes de guerre. La première dimension, c'est la dimension du bas vers le haut. Moi, j'ai confiance dans mon chef. J'ai confiance dans la valeur de l'entreprise. J'ai confiance dans mon entreprise parce que si je ne crois pas en mon entreprise, je ne vais pas avancer. J'ai confiance dans tout ça. Ensuite, il y a une dimension du haut vers le bas. Moi, chez l'entreprise, j'investis parce que je crois à mes gars. Moi, chef militaire, je me mets en danger parce que je crois à mes gars. Et donc, on a cette dimension du haut vers le bas. Et puis, on a une autre dimension qu'une dimension horizontale. on y va ensemble parce qu'on a confiance les uns dans les autres. Qu'est-ce que c'est une armée ? Une armée, c'est quelque chose qui fait la guerre. Et quand elle ne fait pas la guerre, elle fait quoi ? Elle fait du collectif et de la confiance. Nous faisons du collectif et de la confiance tout le temps, tout le temps, tout le temps. et on va créer un capital et puis ce capital, on va l'engager dans la bataille et puis après, il s'use parce qu'on va repartir, recréer du collectif, recréer la confiance et s'engager. Donc, il y a une proximité très forte entre leadership et confiance. Le leadership, c'est bien l'art de créer la confiance nécessaire pour que les gens croient en moi et qu'on aille ensemble là-haut. Là où, dans l'entreprise, je me permets juste, en fait, il faut faire tout en même temps, tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Les conditions ne sont pas exactement les mêmes. On ne va pas mourir non plus théoriquement. Non, mais c'est ça un peu la différence. On a des outils différents. Je crois que l'homme et l'homme qui portent un truc camouflé, l'homme et l'homme, on a les mêmes valeurs, etc. Ça ne change pas. Mais nous, on va demander aux gens de mourir. On leur demande. Donc, on a des outils qui sont assez forts pour le faire. Donc, on a des outils forts et une possibilité forte. Encore une fois, moi, comme je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, j'avais admis ma mort. C'est comme ça. On ne repense plus à ça. Et donc, derrière, on va avoir des outils assez forts. Le chef d'entreprise va demander moins. Il a des outils moins forts. Il a d'autres difficultés. Mais l'homme est l'homme. Autre question. Il est aujourd'hui de bon ton de parler d'organigrammes plats, soit peu ou peu d'intermédiaires, de décisions. Néanmoins, n'y a-t-il pas des circonstances où une organisation de type militaire est requise spécialement pendant les crises ? Je ne sais pas si c'est une organisation de type militaire. Alors, tu sais, l'organigramme plat, c'est des modes. Ça, c'est des modes managériales. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses parce que ce que je crois, c'est les fondamentaux que j'ai essayé de dire en quelques minutes ce soir. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'organisation militaire, mais la capacité à dire dans la crise, j'obéis et je donne des ordres et on les exécute. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est la différence entre le commandement et le contrôle. Nous, on a souvent mélangé le commandement et le contrôle. Et dans l'armée de la guerre froide que les gens ont connue, ici, il y en a qui ont connu ça, on confondait ces choses-là parce qu'on était dans un monde de certitude, on n'avait pas le temps de vraiment former nos collaborateurs. Mais aujourd'hui, on va différencier le commandement et le contrôle. Mais dans la crise, on dit, OK, maintenant, tu exécutes exactement. mais comme j'ai fait confiance en permanence et que j'ai donné des libertés à mes collaborateurs, quand à un moment donné, je dis, je suis dans la crise, tu fais comme ça, tu ne fais pas autrement, on ne discute plus, les soldats le font parce qu'ils nous font confiance. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'organisation de type militaire que le fait de dire à un moment donné, OK, on a co-construit, on a fait des tas de trucs, on a pris des points ensemble, mais là, je te dis ça et tu y vas. Je crois que c'est ça. La capacité à passer d'une co-construction, d'un co, etc., à un ordre strict qu'on va exécuter. Je complète. Dès que la crise est passée, il faut relâcher parce que si je commande toujours comme ça, l'habitude d'initiative va être perdue. Donc, je vais alterner des périodes où je vais m'appuyer, je vais demander l'avis, je vais co-construire, des périodes où je décide et c'est moi qui décide, mais dès que je peux, je relâche. Vous avez anticipé sur une autre question qui était comment concilier décision collective et stratégie, mais je pense que vous y avez répondu sur la fin de vos propos. Ce n'est pas complètement parce que c'est une vraie question. La première chose qu'on peut dire, c'est que tout ordre militaire est co-construit. Ça peut surprendre. Mais pourquoi ? Parce qu'un chef, il ne sait jamais tout, donc il va demander à son adjudant, à son colonel, à son capitaine, qu'est-ce que tu en penses, ton expérience, elle te dit quoi ? C'est tellement compliqué les problèmes qu'on a résolu, on est toujours devant des situations nouvelles, on ne sait pas. Donc, on va tout co-construire. Mais à un moment donné, c'est le chef qui décide. Mais la décision sera d'autant plus admise qu'on a vu d'abord que dans la co-construction, chacun avait un avis différent et que donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un président qui s'élève et dit, OK, on fait comme ça. Et les gens ont bien compris qu'il fallait que quelqu'un se lève et soit le chef. La difficulté, elle n'est pas exactement là. Ça, je crois que les gens le comprennent. La difficulté, c'est que la stratégie, elle est normalement rupture. La stratégie, elle n'est pas continuité du présent. Elle est je me projette dans un avenir et je vais y ramener le présent. Et d'ailleurs, c'est la différence principale entre la tactique et la stratégie. La stratégie, c'est construire le présent à partir de mon futur. Je vais façonner mon présent pour aller vers un futur que j'ai choisi. Alors que la tactique, c'est bâtir comme ça. D'accord ? Et le problème, c'est que quand je suis stratège, il faut être en rupture. Je sors d'où je suis, je mets la tête dans les mains, j'ai une vision, j'y vais. Et le consensus produit rarement de la rupture parce que c'est compliqué. Et là, on a un problème qui est compliqué à faire penser rupture par un collectif. C'est un défi permanent. Alors, autre question. Corona ou pas, les chefs d'entreprise sont toujours sur les sables mouvants, mais encore plus depuis le coronavirus. Alors, stratégie, oui, mais comment tenir compte des différents acteurs intérieurs et extérieurs qui vont être de plus en plus instables et apurés par le climat ambiant, et apurés, pardon, par le climat ambiant, alors sans agilité, les hommes sont voués à mourir ? Ce n'est pas une question qui m'a été transmise. C'est une réflexion. Non, non, mais très bien. Mais qui peut amener à débattre autour de... Autour de cette réflexion ? C'est intéressant. Oui, non, mais très bien. Je crois que, justement, il faut redonner cette conscience de la nécessité de la stratégie, de la nécessité du collectif. Il faut être ensemble, faire de la stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choix, crise ou pas. Crise ou pas. Et alors, justement, la crise, on se dit, la crise, elle oblige à passer en mode survie. D'accord ? Mais si tu restes en mode survie, ça ne va pas. Tu ne peux pas rester en mode survie. Donc, dès qu'il y a un peu d'air au-dessus du tuba, tout de suite, le chef, lui, il doit sortir pour aller se donner un avenir et redonner du sens. La difficulté de la crise, c'est de rester en mode survie. Il y en a qui sont obligés de le faire. Mais je crois que la volonté, c'est de sortir du mode survie pour se donner un avenir et recommencer à faire une stratégie intelligente. Ce que tu disais, c'est que l'attitude stratégique, c'est justement ça qui permet de vivre sur des sables mouvants. Exactement. Exactement, c'est ça. Les sables seront toujours mouvants quoi qu'il arrive, je ne sais pas. Mais je vais donner cette stabilité et c'est par rapport à cette stabilité que je vais prendre des mesures ponctuelles, etc., qui me permettront d'avancer. L'exercice est difficile, on est bien d'accord. C'est un vrai défi. Dernière question qui m'a été transmise. Doit-on choisir un moment précis pour prendre une décision ? Oui. Je vais citer deux grands généraux. Ce n'est pas embêtant ? Il y en a un qui s'appelle Jules. Il y en a un qui s'appelle Jules. César. César. Et lui, il prend une décision, c'est dans l'espace. Je vais t'expliquer. Tu permets que je te tutoie, président ? Ce n'est pas normal. Jules César part en Gaule faire la guerre des armes. des Gaules et merci César, il vient nous apporter l'affiliation gréco-romaine, sinon on serait toujours en train de se chamailler en culottes bouffantes. Donc, il fait ça. Quel est le problème de César ? C'est qu'il est consul. Et il y a un deuxième consul qui s'appelle Pompée. Que veut Pompée ? Il veut tuer César pour devenir le premier empêre romain. Et César le comprend. Il est en Gaule, mais il a ses espions. Il comprend bien qu'il risque de mourir. Il sait que s'il reste sur place, il va mourir. Et donc, il prend une partie de ses armées et puis il tende vers Rome pour aller régler le problème de Pompée. Et puis, à un moment donné, Suétol nous raconte très bien, les écrivains latins le racontent très bien, on voit son cheval qui se met à piaffer. Il s'arrête sur une ligne et qu'il ne l'ose pas franchir. Est-ce que tu te rappelles comment s'appelle cette ligne ? Il s'appelle le Rubicon, cette ligne. Pourquoi ? Parce que le Sénat romain a dit que tout général franchissant le Rubicon avec son armée deviendrait l'ami de la République et devra être tué. Donc, pour répondre à ta question, il sait que s'il reste sur place, il va mourir et que s'il avance, il va mourir ou pas. Et donc, on voit qu'il y a des moments où, quoi qu'il arrive, il ne faut pas rester où je suis, la décision là, à partir du Rubicon. S'il n'y va pas, il meurt. Il y a un deuxième général, sûrement aussi génial qui s'appelle Bonaparte, Napoléon. Quand il est à Sainte-Hélène, il raconte ses trucs à la Scazès, et il a des formules qui sont formidables. Et il parle du courage de deux heures après-midi. Qu'est-ce que c'est que le courage de deux heures après-midi ? Il dit j'ai eu le courage de deux heures après-midi. Qu'est-ce que c'est ? Il faut imaginer une bataille début du 19e, bataille de la première journée, la nuit, on ne sait pas où on est, bataille de la deuxième journée. Et au bout de la nuit, au bout de la première journée, il rassemble ses maréchaux, il leur demande Murat, où sont tes troupes ? Alors Murat, il ne sait pas trop parce qu'il est parti avant la fin, il demande à Ney qu'il ne sait pas trop. Alors Napoléon les remercie, il dit merci les gars de m'avoir donné tellement de bonnes informations sur vos troupes, ça, ça va m'aider. Après, il leur demande mais où est Koutouzov, le russe Ouema ? Qu'ils ne savent pas. Napoléon ne sait que deux choses. C'est qu'il y a une ligne du temps qui sépare les mauvaises décisions de celles qui sont bonnes ou mauvaises. Il dit après deux heures du matin, toutes mes décisions seront mauvaises parce que je n'aurai pas le temps d'amener mes troupes là où elles doivent combattre. Donc je vais jusqu'à deux heures du matin réfléchir, prendre toutes les informations possibles, mais je dois décider. Donc on voit que oui, là il y a une ligne dans l'espace qui s'appelle le Rubicon. Mon concurrent a pris telle part de marché, si je ne fais rien, je vais crever, et une ligne dans le temps. Ça c'est une décision, la première décision d'un État-major militaire, c'est ça. Quand devrais-je avoir décidé ? Et on va réunir l'information, on va réfléchir, mais là le chef sait que tel jour à deux heures du matin, et Zenoher devait décider du débarquement le 3 juin à quatre heures du matin, sinon il n'y aurait pas de débarquement. Alors il y a une autre citation qui vaut pour le chef d'entreprise. C'est une citation du Connell Taylor que personne ne connaît, qui est un Américain sur Omaha Beach. C'est l'enfer à Omaha Beach. Les gens meurent, 2000 morts en deux heures. Et ce type-là, il a une citation que pourrait avoir le chef d'entreprise dans la crise, il se lève en hurlant et il dit sur cette plage, il n'y a plus que deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Alors les gars, on y va. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Dans cette crise, on peut rester sur place à regarder le monde passer et on va mourir. Alors maintenant, on va là-bas ensemble. Je ne sais pas si c'est des éléments de réponse, peut-être un peu. C'est parfait. Alors, encore une question qui vient de parvenir. Il y a-t-il une boîte à outils pour bâtir sa stratégie et des méthodes ? Alors, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je vais donner ma carte devant le cabinet de conseil. On va donner vos coordonnées. Je pense que c'est un problème qu'on n'a pas habitué les dirigeants à régler. Parce que moi, j'enseigne à HEC, on fait du marketing, on fait de la com', etc. Mais réfléchir à ce qu'est la stratégie et comment bâtir une stratégie systémique avec tous les éléments que doivent contenir une stratégie. Au fond, les dirigeants ne sont pas tellement formés à ça. Mais il y a des méthodes, évidemment. Et je crois que le problème de la stratégie, c'est toujours un problème de questions. Une autre façon de définir la tactique et la stratégie, la tactique, c'est l'art des réponses. C'est l'art des réactions. C'est l'art de la solution. Là, ça demande de la science. La stratégie, pas du tout. La stratégie, c'est l'art du questionnement. Savoir se poser les bonnes questions. Et c'est ça, la grande différence. Et pour se poser les bonnes questions, je dois apprendre de la hauteur. Après, les questions, il faut se les poser dans le bon ordre. Mais oui, bien sûr. Moi, j'en suis sûr parce que je le pratique très régulièrement. Il y a une façon d'aller conduire vers des solutions stratégiques qui fonctionnent et pas décider au jour le jour comme ça. C'est ça, la difficulté. c'est qu'on est habitué plutôt à être dans un mode réactif alors que la stratégie, elle demande d'avoir un mode prospectif d'anticiper à partir de bonnes questions. Et à partir de ce que tu nous as expliqué depuis tout à l'heure, on a quand même des ingrédients majeurs qui sont à surveiller, qui sont à définir, à connaître, qui permettent de bâtir tout ça. Bien sûr, tout ça, quand on met ça dans une... Moi, je n'aime pas le truc de méthode parce que la stratégie c'est quelque chose qui est souple. La stratégie, c'est toujours un chantier en construction, c'est toujours de la peinture fâche, etc. Je n'aime pas. Mais il y a quand même un processus intellectuel qui permet, oui, de produire des stratégies qui ne seront pas parfaites mais qui permettront d'avancer. Merci. Alors, avec votre intervention, j'espère qu'on aura donné envie à tous nos adhérents et à tous nos invités d'entrer en stratégie. Voilà. Et de vous contacter, bien entendu, si besoin en est. Mais merci beaucoup. On a tous besoin, effectivement, d'avancer, d'aller de l'avant, prendre de la hauteur et encore plus dans le contexte que nous vivons actuellement. Merci beaucoup. Alors, avant de nous quitter, je tenais à nouveau à remercier toutes les équipes de MX Événements, Tristan, Cédric et Mathieu. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour tous vos événements à faire appel à eux. On a leurs coordonnées, bien entendu, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de transmissions vidéo à faire pour tous vos événements. Donc, ils sont à votre disposition. Également, toute l'équipe de l'Hôtel Explorer, donc à Manille-Hongre, qui nous accueille ce soir. Donc, que ce soit Mickaël ou Guy Richaudot, un grand merci pour votre accueil et votre professionnalisme. On peut les applaudir. On peut les applaudir. Un énorme merci à Richard Fleur, Alexandre Hugues pour à chaque fois nous fleurir tous nos événements. Merci beaucoup. Et je vais demander pour finir aux administrateurs de l'ASEM de me rejoindre, de vous saluer et surtout à Sylvie Dinouet, notre chargée des relations, qui est le cœur de notre association, qui est le relais à chaque fois entre tous nos événements et nos adhérents et nos invités qu'elle s'est très, très bien accueillie. On espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était une nouveauté pour nous, pas évidente, mais je pense qu'on a rempli le challenge. Alors, merci à tous et au plaisir de vous revoir très, très vite, aussi bien à distance qu'en présentiel. Voilà. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.